Ce dimanche à Likasi, c'est le jour de la quatrième étape, direction Colouésie, 120 kilomètres. Bienvenue à tous sur TV5MONDE. C'est donc à Likasi que le tour a posé ses valises ce matin. Comme hier, nous sommes toujours dans la province du Haut-Katanga, surnommée Ville des Lumières. Likasi fait partie des lieux les plus touristiques de la République démocratique du Congo. Ici, plus de 420 000 âmes y vivent. Les différentes équipes affinent les derniers réglages pour cette ultime étape dans le Haut-Katanga. Et pour l'instant, aucune équipe africaine n'a encore emporté d'étape. Une ambition pour Abdelaziz Nikema. La stratégie seulement, c'est de gagner l'étape. Les étapes, les étapes seulement. Le classement général, on s'en fout maintenant parce qu'on sait que ce n'est pas possible de gagner maintenant. Puisque s'ils vont accéder au temps normal, je sais que ce n'est plus possible de gagner les mains jaunes. Donc l'objectif, c'est les étapes. Aujourd'hui, c'est les étapes, se battre jusqu'à la Ligue. Si pour certains, comme le Burkina Bé Nikema, le but est simplement de remporter des étapes, pour d'autres, comme l'équipe nationale du Cameroun, qui participe pour la première fois au Tour de la RDC, l'ambition est ailleurs. Nous sommes là pour gagner la compétition. Donc je pense que moi et mes confrères, l'encarnateur, l'encarnateur national et sa suite, je pense qu'avec l'état d'esprit que nous avons, et tout ce que l'encarnateur nous fournit comme conseil, nous allons en respecter en cours du route pour pouvoir être satisfait, être à la hauteur. L'équipe hollandaise a été à la hauteur hier, puisqu'elle a remporté l'étape, elle qui lorgne avec insistance le fameux maillot jaune. C'est donc parti pour la quatrième étape, l'Ikassi-Kolwesi. Au départ de cette étape, la configuration générale est simple. L'équipe franco-belge détient le maillot jaune qui est sur les épaules de l'Australien James Brendan Cole. Il tient à distance Neil Lorenz, le Hollandais, à plus d'une minute d'entrée. Et comme le début du tour, l'équipe franco-belge prend les rênes du peloton et mène la course. Les détenteurs du maillot jaune veulent très vite imposer leur rythme. Avec le vent favorable de dos, le rythme est rapide. Au 15e kilomètre, deux coureurs africains dont un Congolais se placent en tête du peloton. Avant la petite montée qui ralentit le groupe maillot jaune. Oscar, Evéa et Thoun partent. Le Congolais attaque. Le coureur du Pays Haute, 29 ans, qui participe à son 3e tour, est poursuivi par un autre Africain, le Sénégalais Bekay Traoré, qui finit par le rejoindre. Les deux hommes sont donc en tête. Au général, le Sénégalais est le mieux placé. Il est à un peu plus de 2 minutes du leader. Les deux hommes s'entendent et se relaient. Bekay Traoré, 28 ans, 10e au dernier tour du Sénégal, veut tenter sa chance. Avec un coureur dans l'échappée, derrière, les Congolais tentent d'imposer un rythme lent à la course. Ce qui n'est pas du goût des Burkinabés, qui veulent absolument remporter des étapes. Les étalons décident donc de se placer à l'avant dans la roue d'un des coéquipiers du maillot jaune. Le maillot jaune, James Brendan Cole, lui, bien calé à l'intérieur du peloton. Au fil des kilomètres, l'écart entre le peloton et le groupe de tête se réduit. Bekay Traoré et Oscar Eveyay-Toun voient leur tentative d'échapper, tomber à l'eau. Le peloton est de nouveau groupé lors de la traversée du dernier village avant l'arrivée à Colouésie. Arrivé sur le pont Lualaba inauguré il y a deux ans, ce sont les Hollandais qui mènent le peloton. A l'arrière, Aziz Nikiema, maillot vert et dans la roue du maillot jaune. Après le pont, le Burkinabé attaque, il part et prend de la distance. Avec le peloton, le détenteur du maillot des points chauds arrive seul à Colouésie, dans la province du Lualaba. Il l'avait bien dit avant le départ ce matin, que l'ambition était de remporter des étapes. Première victoire africaine depuis le début du tour et elle est Burkinabé. Le maillot jaune reste sur les épaules de James Brendan Cole, de l'équipe franco-belge. Au classement général, Abdul Aziz Nikiema est toujours à plus d'une minute du leader. Être au cœur du tour, c'est bien évidemment vivre la course, mais c'est aussi aller à la découverte de lieux quasi magiques qu'affectionnent particulièrement les Congolais. C'est un lieu où nous avons voulu d'abord l'utiliser comme un lieu touristique, un milieu touristique. Alors ici, c'était vraiment une brousse. Alors nous avons dit de faire quelque chose pour aider notre jeunesse. C'est pourquoi nous avons cette idée de construire cette plage où il y a tout ici. Je suis venu ici pour s'amuser. S'amuser, m'amuser avec des amis, regarder de l'eau et le port, le nouveau port. Ça veut dire qu'un souvenir m'est soulagée ici. Il y a de la musique, on danse, on mange et on fait tout ce qu'il nous faut puisque nous sommes de jeunes. Nous devons nous amuser et nous devons faire tout comme on mise à sœur. C'est ça, c'est presque ça. Il y a toutes sortes de populations, vous avez vu. Je peux dire que les Africains sont là, les Congolais. Il y a aussi des Européens. Même des fois, il y a aussi des Asiatiques qui viennent ici. Nous recevons tout le monde ici à la plage. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook TV5 Monde Sport. Quant à nous, on se retrouve demain. Salut !